Allah nous apprend dans le Coran et nous dit Nous avons désigné pour chaque prophète comme ennemi des démons d'entre les humains et d'entre les djinns Les prophètes avaient des ennemis Tous les prophètes avaient des ennemis parmi les humains parmi les shayatins humains et parmi les shayatins djinns parce qu'il existe aussi des shayatins parmi les humains des démons parmi les humains des gens qui ont une apparence humaine mais qui sont des démons dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leurs vices dans les sévices qu'ils font subir aux autres ce sont des démons et de la même manière qu'Allah a éprouvé les prophètes par les démons, parmi les djinns et les êtres humains et bien sache que si tu fais partie de ceux qui suivent les prophètes si tu apportes la lumière autour de toi si tu apportes quelque chose de positif autour de toi si tu apportes quelque chose un changement positif autour de toi et bien tu vas devenir l'ennemi public de shayatins l'ennemi numéro un de shayatins et shayatins donc il va prendre ses légions il va monter ses légions contre toi parmi les hommes et parmi les djinns et bien souvent tu vas te retrouver avec des gens qui vont devenir tes ennemis sans savoir pourquoi ils vont te faire de la sorcellerie ils vont parler de toi ils vont te haïr ils vont te jalouser alors que tu ne leur as fait aucun mal en vérité shayatins lorsqu'il voit une faiblesse suffisante chez un être humain et bien il fait partie il fait qu'il devienne son allié sans même peut-être le savoir sans signer quoi que ce soit mais il devient son allié et il utilise ses faibles d'esprit ses faibles de foi contre toi pourquoi ? parce que tu es authentique pourquoi ? parce que tu dis ce que tu as sur le coeur pourquoi ? parce que tu n'es pas un hypocrite comme eux et que tu ne sais pas faire preuve d'hypocrisie comme eux font preuve d'hypocrisie lorsqu'ils parlent sur le canneau et qu'ils viennent ensuite te sourire et te faire rire qu'ils essaient de te faire rire nous avons désigné pour chaque prophète comme ennemi des démons d'entre les humains et d'entre les djinns donc ce que tu dois retenir aussi ici c'est qu'il y a des démons humains des humains mais qui sont des démons les uns inspirant aux autres les ornements fallacieux de la parole tu trouveras chez ces démons qu'ils sont très forts en parole qu'ils ont un pouvoir de persuasion qu'ils peuvent agir notamment en faisant comme un lavage du cerveau en hypnotisant la personne qui est en face d'eux ils ont un pouvoir au niveau de la langue qui fait que les faibles d'esprit les faibles de foi les suivent et se mettent aussi contre toi alors que tu ne l'auras rien fait la médisance les calomnies sont donc parmi leurs mets préférés parmi leurs armes préférées les uns inspirant aux autres les ornements fallacieux de la parole donc ici les shayatins djinns et les shayatins humains vont s'unir contre contre toi mais si ton seigneur avait voulu qu'il n'en fût point ainsi il ne l'aurait certainement jamais fait ce qu'on doit comprendre de ce verset c'est que de la même manière que les prophètes ont été éprouvés et bien les bonnes personnes les alliés d'Allah les serviteurs d'Allah les gens qui veulent se conformer au Coran et la Sunna vont aussi être éprouvés car l'épreuve est une partie intégrante de la vie l'épreuve du croyant fait partie de la vie de celui-ci ils ne l'auraient certainement jamais fait laissez donc à leur invention illusoire donc ce que tu peux faire c'est ignorer complètement ces shayatins parmi les humains et parmi les djinns et les laisser brûler dans leur haine dans leur jalousie et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui te protégera qui te viendra en secours et qui te donnera la victoire hasmunallah wa ni'mal wakil et qui te l'auraient et qui te l'auraient